C'est officiel, un nouveau leadership est né, c'est l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, OPEDAD en sigle, chapeauté par Monica Gengoz, Première Dame de la Namibie, et Denise Nyakirou Shisekedi de la RDC. C'était à l'issue d'une assemblée générale élective tenue à Kintélé, à Brazzaville. Denise Nyakirou Shisekedi a émis le vœu d'avoir une Afrique développée avec les enfants, les jeunes et les femmes en bonne santé. Elle fait désormais partie de la nouvelle équipe dirigeante de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique, OPEDAD. Denise Nyakirou Shisekedi, Première Dame de la RDC, vient d'être élue vice-présidente de cette structure. Elle succède à la Première Dame du Zimbabwe et le poste de la présidente revient à Monica Gengoz, Première Dame de la Namibie, qui succède à Antoinette Sasso du Congo-Brazzaville. Une élection à huis clos organisée dans le cadre de la 26e Assemblée Générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique, tenue en République du Congo de 9 au 10 juin au centre de conférence internationale de Kintélé au Congo-Brazzaville. Élu pour un mandat de deux ans, Denise Nyakirou Shisekedi promet d'apporter sa pierre au développement de l'Afrique avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé. C'est dans cet énorme continuité, avec beaucoup d'humilité et de pragmatisme, que j'apporte également ma pierre à l'application d'une Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé et autonomisées. C'est pour ce traitement que je continue depuis que je vous ai réjoué, il y a de 7 à 3 ans, par une direction et celle de ma fondation, à l'avancement des trois problèmes problématiques, ci et après, qui éliment parmi les objectifs stratégiques de notre organisation. Un nouveau leadership qui promet également de s'investir pour apporter des solutions aux problèmes qui affectent les populations africaines, notamment sur le plan de la santé, l'accès à l'eau ainsi que l'égalité de sexe et l'autonomisation des femmes. La première problématique, c'est celle de la réduction du taux de rentabilité néonatale infantile et maternelle. La deuxième porte de la migration de la santé sexuelle et de la politique des adolescents. Ensemble, avec les idées et les partenaires, dans les agences de la santé publique, je prends régulièrement le temps d'échanger avec les jeunes, afin de les sensibiliser à ces questions tout autant primordiales pour leur propre santé et pour l'attention de notre démographie galoreante. La troisième et la dernière problématique, c'est l'égalité des sexes et le domination des femmes. Placée sous le thème « 20 ans au service des plus vulnérables d'Afrique », cette Assemblée Générale était aussi l'occasion de célébrer les 20 ans de l'obdade et de passer en revue les réalisations, les combats et les plaidoyers menés en faveur des populations pendant ces 20 années d'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada